LA VACHE ORANGE Un jour, la vache orange de M. Leblanc sauta par-dessus la barrière. La voilà partie sur la route. Un renard gris, qui passait par là, lui dit « Comment ça va-t-il aujourd'hui ? » La vache s'assit et répondit « Mou ! Mou ! Je suis bien malade. » Alors, le bon renard prit la vache sur son dos, l'emporta chez lui et la mit au lit. Quand elle fut au lit, le renard lui demanda « Est-ce que tu as de la fièvre ? » « Je ne sais pas, répondit la vache. As-tu un thermomètre ? » Le renard mit un biberon dans la bouche de la vache et lui dit « Ne mords pas sur tout ! » Mais cela ne servit à rien parce que c'est très, très difficile de prendre la température d'une vache avec un biberon. Le renard tata le nez de la vache quand un chien a le nez très chaud, c'est qu'il est malade. Le renard eut vraiment peur. Alors, la vache avait le nez rouge et brûlant. « Non ! Non ! » pensa-t-il. « Les vaches ne doivent pas avoir le nez si chaud que ça ! » Le renard dit « Montre-moi ta langue. » La vache tira la langue. Elle était longue et très verte. « Oh ! Là ! Là ! » s'écria le renard. « Tu as mangé beaucoup trop d'herbe. Il faut changer un peu. » Il courut à l'armoire à Formacy. Mais il n'y trouva rien, rien que des savonnettes et de la pâte dentifrice et une bouillotte qu'il remplit d'eau chaude. Le bon renard essaya de réchauffer les pieds de la vache avec la bouillotte. « Mais c'est très, très difficile. Les vaches ont tant de pieds. » La vache remercia le renard et lui demanda « Est-ce que tu n'as pas faim ? » « Non ! » répondit le renard. Et la vache, après un instant, dit « Mais moi, j'ai faim. » La vache n'était pas sage du tout. Dès que le renard fut parti, elle se leva et mangea sa paillasse. Alors ça, ça mit le renard en colère et il lui dit « Si tu ne te conduis pas mieux, tu n'auras rien pour dîner. » Et la pauvre vache se mit à pleurer. Pourtant, il y avait pour le dîner de la saucisse et des mûres et aussi un peu de champagne. La vache n'en avait jamais vu et voilà que ça lui pique le nez et qu'elle est ternue et qu'elle est ternue. « Attends ! » « Dors bien maintenant, » dit le renard. Et il embrassa la vache sur les deux joues. « Bonne nuit ! » « Bonne nuit ! » répondit la vache de sa belle voix grave. Et elle s'endormit. Au milieu de la nuit, la vache fit un terrible cauchemar. Elle rêva qu'elle était assise sur les rails du chemin de fer. Un train arrivait, un autorail, il passait le tournant. Elle le voyait « Meuh ! Meuh ! Au secours ! » Meugla la vache. Le renard se précipita dans la chambre. « Qu'est-ce qu'il y a ? » « Meuh ! » criait la vache. « Il y a un autorail juste au tournant. » Et les voilà qui se cachent tous les deux sous le lit. Ce ne fut pas sans peine que le renard décida la vache à se recoucher. Il fallut allumer une bougie et la placer près de son lit pour qu'elle n'ait plus peur. Le lendemain, quand la vache s'éveilla, elle ne se rappela pas où elle était. Le renard, qui entrait dans la chambre, lui demanda comment elle allait. « Mieux ! Merci ! » répondit-elle. « Bon ! » dit le renard. Et il lui laissa de l'eau chaude et du savon pour se laver la figure. Ensuite, le renard apporta un bon déjeuner pour la vache, du jus d'orange, du jus d'orange, du pain beurré et une grande tasse de chocolat bien chaud. Quand la vache eut fini de déjeuner, le renard lui dit « N'oublie pas de te laver les dents ! » Et il emporta le plateau. Aussitôt levée, elle se lava les dents, se brossa les poils, se lissa les cornes et descendit retrouver le renard qui était dans la cuisine. Il était en train de parcourir le journal. Tout à coup, il vit une grande annonce « Belle récompense à qui ramènera une vache orange égarée. » Est-ce que tu te sens assez bien pour retourner chez toi à pied ? demanda le renard. « Oh ! Oui ! » dit la vache. Et les voilà partis, tous les deux. Quand M. le Blanc vit sa vache orange entrer dans la cour, c'est lui qui fut content. Il donna au renard une belle récompense. Cinquante sous et trois gros bonbons. Et, à la vache, un excellent dîner de trèfles et de froments. L'élène de la cour, Teste de la cour, un excellent dîner de trèfles, un excellent dîner de trèfles. Merci.